l'enregistrement a commencé un docteur salam alaykoum je me présente nadir meragny insistant chirurgie orthopédique à l'hôpital mustapha bacha j'ai l'immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'une pathologie très fréquente en traumatologie qui est la luxation traumatique de l'épaule au pavillon des urgences de l'hôpital mustapha on reçoit presque tous les jours des cas de luxation de l'épaule pour vous c'est de la traumatologie quotidienne c'est une pathologie tellement fréquente que j'estime que tout médecin généraliste doit savoir reconnaître et faire le diagnostic d'une luxation de l'épaule en plus le tableau est très caractéristique et tellement typique moi je dis toujours aux étudiants si vous avez la chance de voir une pré-luxation de l'épaule urgence du début jusqu'à la fin c'est à dire l'examen clinique le bilan radiologique la réduction et le traitement c'est tellement caractéristique vous n'avez jamais oublié ça il suffit de voir un seul cas réel et vous allez vous en rappeler durant toute votre vie alors vous allez voir que pour pour toutes les questions de traumatologie le plan le plan du cours est presque toujours le même souvent c'est un plan qui obéit un raisonnement qui est qui est assez logique alors pour ce qui est de notre cours on commencera naturellement par une définition de la pathologie quelques notions d'épidémiologie et les différentes étiologies un petit rappel anatomique s'impose pour mieux comprendre les lésions occasionnées par par cette luxation le chapitre mécanisme c'est un chapitre très important dans tous les cours de traumatologie assez souvent le mécanisme à l'origine de la lésion nous permet pas surtout de de tipper les lésions à la part de faire la classification des lésions souvent les classifications se basent sur le mécanisme lésionnaire en parlant bien sûr du diagnostic positif qui va reposer sur l'examen clinique et éventuellement les examens complémentaires ensuite on verra le traitement qui dans ce cas consistera surtout en la réduction de la de la luxation de l'épaule et ensuite bien sûr un mot sur l'évolution attendue de cette pathologie et bien sûr les complications relatives à cette pathologie la luxation traumatique de l'épaule se définit comme une perte complète et permanente post-traumatique c'est à dire suite à un traumatisme des rapports anatomiques normaux entre la tête de l'humérus et la cavité glénoïde de l'homoplate l'homoplate qui est encore appelée la scapula on va essayer d'analyser un petit peu cette définition pour mieux la comprendre lorsqu'on évoque le mot luxation automatiquement on parle d'articulation et ceci est valable pour toutes les articulations de l'appareil locomoteur l'articulation par définition c'est l'union de deux surfaces articulaires osseuses qui vont s'articuler entre elles grâce à différents éléments essentiellement capsuloligamentaires pour ce qui est de notre cas dans l'articulation de l'épaule les deux surfaces osseuses sont d'un côté la maquette de l'humérus et de l'autre côté la cavité glénoïde de l'homoplate donc ils vont s'articuler grâce à des éléments capsuloligamentaires et la luxation c'est vrai dans la luxation pure il n'y a pas d'atteinte osseuse il n'y a pas de fracture il n'y a pas d'atteinte osseuse mais il y a une atteinte qui est une déchirure de ces éléments capsuloligamentaires en d'autres termes plus simples pour faire le distinguo entre fracture et luxation la fracture se définit par une atteinte de la continuité de la glosse par contre dans la luxation il n'y a pas d'atteinte osseuse mais il y a une atteinte des éléments capsuloligamentaires la luxation de l'épaule c'est la plus fréquente des luxations de l'appareil locomotive on verra plus tard dans le cours pourquoi c'est la plus fréquente elle serait essentiellement chez l'adulte jeune avec une prédominance masculine et comme pour toute luxation elle représente une urgence thérapeutique ça aussi c'est valable pour toutes les luxations de l'appareil locomotive quelle que soit la luxation le traitement doit être plus urgent ça veut dire que dès qu'on pose le diagnostic d'une luxation la réduction de celle-ci doit se faire en urgence le plus tôt possible alors les éthiologies c'est vraiment les principales éthiologies qui sont à l'origine des chutes on note les accidents sportifs les accidents de travail qui vont entraîner des chutes les accidents de la voie publique les accidents de la circulation il y a une entité aussi particulière à connaître c'est l'épilepsie les patients épileptiques font beaucoup de luxations de l'épaule lors des chutes qui surviennent suite à des crises d'épilepsie un petit mot d'anatomie pour mieux comprendre les éléments constituant l'articulation de l'épaule et aussi comprendre les lésions occasionnées par par les luxations alors on verra les surfaces articulaires osseuses qui sont la tête du numerus et la cavité glénoïde de l'homopla de l'astacula et les éléments qui les éléments qui unissent ces deux surfaces osseuses donc on a deux surfaces osseuses qui vont être unies par des éléments différents éléments ces éléments sont la capsule articulaire les différents ligaments les muscles et les pendants et il ya une entité particulière à l'épaule qu'on verra c'est le labron ou encore appelé le bourrier glénoïde on détaillera par l'issue alors l'articulation de l'épaule l'articulation glénoïde est une enarthrose alors l'enarthrose par définition c'est une articulation qui est formée de deux surfaces articulaires qui sont des dimensions différentes dont l'une est convexe et l'autre est concave lorsqu'on voit sur ce schéma on voit qu'il ya une nette différence de dimension entre les deux surfaces articulaires d'un côté on a la tête humérale il ya une grosse surface articulaire et en face regardez cette petite surface articulaires de la gléne cette différence cette différence de deux surfaces en plus l'une est encadre l'autre et en vex ceci définit une enarthrose cette articulation gléno-lumérale c'est une articulation très mobile cette mobilité s'explique aussi par la différence de dimension entre les deux surfaces articulaires lorsqu'on voit ce schéma d'un progénoïde l'un des surfaces articulaires où on voit ce que l'on voit ce que l'on voit ce qui a Cette tête humérale est orientée vers le haut, en arrière et en dedans, donc en interne. Avec un axe, on a l'axe entre la tête de l'humérus et l'axe de la dégine. On voit mieux sur ces schémas. On voit ici peut-être une graphique en mutia visuère. Après cette technique, on peut comprendre l'axe de la tête humérale et l'axe de la dégine. Sur le profil de l'humérus, on voit cette qualité de l'humérus et ses schémas articulaires. On voit la qualité de l'humérus et ses schémas articulaires. Au niveau de cet élément, on va tirer un élément de la classification d'illustration. Excusez-moi, docteur, il y a juste un petit problème de son. Ah, d'accord. Je pense que là, ça va mieux, oui. Je pense qu'on peut reprendre. Je peux continuer ? Oui, allez-y, je vous en prie. Parfait. Merci. Voilà, donc cet élément, cette apophysse coracoïde, elle permet, elle va servir de repère pour classer les différents fluxations. On verra ça un peu plus long. C'est-à-dire que cette apophysse coracoïde est en place par les éléments stabilisateurs. Les éléments stabilisateurs, on a des gléos musculaires et tendineux. Les principaux muscles de l'épaule sont appelés la coire des rotateurs. Donc, c'est un ensemble de muscles qui va jouer le rôle de stabilisateur de cette articulation gléosunérale. C'est des muscles qui s'insèrent au niveau de l'épaule. Ces muscles sont au nombre de quatre. On a le supraépineux, l'infraépineux, le sous-scapulaire et le petit rond. Un autre muscle très important qui joue un rôle très important dans la stabilisation de l'épaule, c'est le muscle deltoïde dans la principale action et l'abduction du bras. On a des éléments capsuloligamentaires. Donc, la capsule articulaire, elle recouvre l'articulation. Elle est étendue de la partie supérieure de l'humérus et jusqu'à la partie articulaire de l'homoplane. On a plusieurs ligaments qui interviennent dans la stabilisation de l'épaule. Les principaux ligaments à retenir, c'est les ligaments gléno-huméraux. Les ligaments gléno-huméraux qui sont pendus entre la glème de l'homoplane et l'extrémité supérieure de l'humérus. Ces ligaments gléno-huméraux sont en nombre de trois, supérieurs, moyens et inférieurs. Il existe bien sûr d'autres éléments, d'autres ligaments stabilisateurs. Alors, on voit sur ce schéma, toute cette partie blanche, c'est la capsule articulaire. Et on voit que cette capsule articulaire, elle est assez importante et bien étendue. Elle est étendue de la partie supérieure de l'humérus et jusqu'à la partie articulaire de la camétique glénoïde. C'est la capsule articulaire qui est en mesure de recouvre l'articulation. Ici, on voit les principaux ligaments stabilisateurs de l'épaule. Dans les trois dont je vous ai parlé, les ligaments gléno-huméraux, on voit ici le ligament gléno-huméraux supérieur, le moyen et le ligament gléno-huméral inférieur. Ensuite, il y a cette entité qui est assez particulière de l'épaule, qui est le bourrelet gléno-humédien ou le labran. C'est quoi ? Il s'agit d'un fibrocartilage. C'est un fibrocartilage qui va s'insérer à la surface périphérique de la glène et donc augmenter sa surface. On a vu que la surface de la glène est assez petite. Ce labran, c'est un fibrocartilage qui va s'insérer tout autour de la camétique glénoïde et qui va permettre d'augmenter un peu sa surface articulaire pour faire face à la grosse tête de l'humérus qui vient s'articuler avec elle. Ce labran est en continuité avec la capsule qui va assurer son impact basculaire. On voit sur ce schéma la tête humérale, la cavité glénoïde. Là, on ne voit plus que l'image du labran détachée pour mieux le comprendre. C'est une sorte de cercle, un fibrocartilage qui va s'insérer sur cette partie-là et donc renforcer et augmenter la surface articulaire de la glénoïde. On voit sur cette coupe de profil, la cavité glénoïde est là, et le labran, c'est ce faisceau, ce cartilage qui s'insère autour de la cavité glénoïde. On voit ici sur cette vidéo les différents éléments. On voit la cavité glénoïde. On voit ici la cavité glénoïde. Alors, la vidéo ne passe plus. On va essayer encore une fois. Donc, on voit... Voilà, on voit cette partie, la cavité glénoïde de la glénoïde. On voit la profil scoracroïde en avant qui va, je vous ai dit tout à l'heure, qui va servir de repère. Voilà, on voit mieux la cavité glénoïde. Et ça, c'est la profil scoracroïde qui va servir d'élément de repère pour la classification des lésières. On voit ici la surface de l'humérus, la tête humérale. Au milieu, c'est la gouttière de passant du monde du cerf. Ça, c'est le reste de la diaphyse. Et on va voir le bourrelet glénoïde. Ça, c'est une partie de la tête entourée par la capsule. Et on va voir apparaître le bourrelet glénoïdien. Voilà, là, on voit le bourrelet glénoïdien qui entoure cette surface articulaire de la cavité glénoïde. Voilà pour le rappel anatomique. Alors, bien sûr, on a dit que l'articulation de l'épaule, comme toute articulation de l'organisme, elle assure plusieurs degrés de mobilité. On a dit que cette articulation, elle est très, très mobile du fait de la différence de dimension des surfaces articulaires. Alors, les principaux secteurs de mobilité de l'épaule, c'est l'antipulsion, ça veut dire que l'épaule passe en avant, la rétropulsion en arrière, l'abduction et l'abduction, et les rotations, la rotation externe et la rotation interne, on a dit la rotation latérale ou la rotation médiane. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'articulation de l'épaule est formée de deux surfaces osseuses qui sont de dimensions différentes, à qui est de l'humérus et la glène de l'orotlade. Ces deux surfaces osseuses sont contourées par des éléments de stabilité qui sont à la capsule articulaire, les ligaments, dans les principaux, c'est le ligament glénoïmérus supérieur, moyen et inférieur, les muscles d'apportent des reflateurs et des létoïdes, les différents pendants de ces muscles, et le labron ou le bourglet glénoïdien, je le rappelle encore un cas, qui est un fibrocartilage qui va s'insérer à la périphérie de la surface articulaire de la cavité glénoïde et va augmenter sa surface articulaire. L'articulation de l'épaule est une articulation très mobile, donc pas très stable. Ensuite, pourquoi ? On va essayer de répondre à la question pourquoi la luxation de l'épaule est la plus fréquente de l'organisme, pourquoi elle est assez fréquente ? La réponse est toute simple, comme on vient de voir dans le rappel anatomique, la tête de l'humérus a une surface beaucoup plus grande que la cavité glénoïde de l'omoplate. Essayez d'imaginer de comparer l'articulation de l'épaule avec ce schéma. D'un côté, on a la tête humérale qui ressemble à cette balle de peaule, qui est assez grosse, et en face, on a cette petite surface articulaire de la cavité glénoïde. Donc, c'est une articulation très mobile, et plus une articulation immobile, donc elle risque de se luxer et se dévoiler, ce qui explique la fréquence des luxations d'épaule. Comparé par exemple à d'autres articulations, par exemple à l'articulation de la hanche, les luxations de la hanche sont beaucoup plus fréquentes, et nécessitent de traumatismes très, très violents du fait de la grande stabilité de cette articulation. Alors maintenant, on passe au chapitre mécanisme. Je vous ai dit tout à l'heure, le mécanisme lesionnel est très, très important dans les questions de traumatologie pour comprendre les lesquelles. Alors, grosso modo, souvent, on parle de deux mécanismes, mécanisme direct et mécanisme indirect. Alors, par définition, un mécanisme direct, c'est un choc direct sur la région intéressée. Par exemple, lorsqu'on parle de l'épaule, un choc direct, ça veut dire que c'est une chute directe avec réception directement sur l'épaule. D'accord ? Un mécanisme indirect, ça veut dire que la chute, la réception se fait sur un autre élément. Alors, tout naturellement, le mécanisme indirect est beaucoup plus fréquent que le mécanisme direct. nous avons tous le réflexe, nous avons tous le réflexe, si on essaie de simuler une chute, nous avons tous le réflexe, hop, de poser notre main, d'abord, lorsqu'on parle de l'épaule, de poser notre main d'abord, ça nous sort de réflexe et ça explique pourquoi le mécanisme indirect est le plus fréquent. Donc, le mécanisme indirect, souvent, alors c'est une chute avec réception sur la pomme de la main ou sur le coude et qui va entraîner un traumatisme de l'épaule. Dans ce mécanisme, en réalité, la position du bras à l'ordre de la chute, elle est très importante et cette position, elle va déterminer le type de la luxation. Alors, le mécanisme le plus fréquent, c'est lorsque le bras est en abduction, rotation externe et rétropulsion, donc vers l'arrière, ceci va entraîner une luxation antérieure. Alors, on essaie d'imaginer un peu ce mécanisme. Donc, et en réalité, le mécanisme, le type de la luxation va être déterminé par la position du bras et la position du corps. Donc, lorsqu'on fait une chute avec un bras qui est en abduction, rotation externe et vers l'arrière, rétropulsion, donc on aura le bras vers l'arrière par rapport au corps, le reste du corps qui sera en avant. Donc, le résultant de cette force va pousser la tête, va entraîner une luxation antérieure. A l'inverse, lorsqu'on a un bras qui est en abduction, rotation interne, antipulsion, ça veut dire une chute vers l'avant. Donc, on aura le membre, le bras vers l'avant et le reste du corps vers l'arrière. Le résultant, on va entraîner une luxation vers l'arrière. C'est des mécanismes importants à préciser. Et donc, comme la luxation la plus fréquente est antérieure, le mécanisme le plus fréquent, c'est une chute, c'est un mécanisme indirect avec un bras en abduction, rotation externe et rétropulsion. Le mécanisme direct est beaucoup plus rare, beaucoup plus rare, et souvent, il s'agit d'un chute, d'un choc direct sur le moindement de l'épaule, d'arrière en avant, qui va pousser la tête, entraîner une luxation de la tête vers l'avant. Mais c'est beaucoup plus rare. Alors, maintenant, sur le plan anapath. Alors, dans les questions de traumatologie, lorsqu'on parle d'anapath, ça veut dire qu'on va détailler les lésions. On va voir les lésions occasionnées, le bilan lésionnel, et classer ces lésions. Donc, pour classer les luxations, on va classer ces luxations en fonction du déplacement de la tête humérale. Donc, c'est la tête humérale qui va se déclasser, et en fonction de la position de la tête humérale par rapport à la cavité hyéloïde, on va classer ces luxations en luxations antérieures, postérieures, supérieures et inférieures. C'est en fonction de la position de la tête par rapport à la tropise, à la cavité hyéloïde. Alors, je m'excuse, il y a une petite erreur d'orthographe ici. Donc, antérieure et postérieure, c'est avec ES à la tête. Voilà. Il faut savoir que les luxations antérieures sont très, très fréquentes. Plus de 95% des luxations de l'épaule sont antérieures. Ça veut dire que la tête passe en avant de la cavité hyéloïde. On a ici la cavité hyéloïde. Normalement, la tête, elle est positionnée ici, en face de cette cavité hyéloïde. Donc, si la tête passe en avant, c'est une luxation antérieure. Si la tête passe en arrière, c'est une luxation postérieure. Donc, plus de 95% des luxations antérieures sont antérieures. Donc, pratiquement toutes les luxations, presque toutes les luxations, sont antérieures. Maintenant, nous allons nous intéresser à ces luxations antérieures. Donc, on a vu, elle représente presque 95% des luxations. Donc, la tête humérale va se déplacer en avant, se mettre en avant de la cavité hyéloïde. Alors, dans ces luxations antérieures aussi, il y a plusieurs variétés. Variétés. L'apophysse coracoïde, elle va servir de l'hôpère. Rappelez-vous, dans le rappel anatomique, je vous ai parlé de l'apophysse coracoïde de l'hôpère. Et cette apophysse va nous servir de l'hôpère pour classer les différentes luxations antérieures. Donc, on aura la luxation extra-coracoïdienne, la luxation sous-coracoïdienne qui est la variété la plus fréquente. Ça veut dire que la tête va se mettre sous l'apophysse coracoïde. Je vais vous montrer ça. La luxation intra-coracoïdienne plus en interne et la luxation sous-coracoïde. Donc, ça, c'est les variétés de la luxation antérieure de l'épaule en fonction de la position de la tête humérale par rapport à la propise coracoïde. Alors, ici, nous avons la variété la plus typique. Là, on a une épaule luxée. Donc, normalement, l'épaule, elle se met. Une épaule normale, la tête humérale, elle se met ici. Là, la tête se déplace en antérieur, en avant de la cavité glénoïde. Et regardez, elle se met directement sous l'apophysse coracoïde. Ça, c'est l'apophysse coracoïde. Donc, la tête, elle est sous l'apophysse coracoïde. Donc, cette luxation, on peut l'appeler luxation antérieure sous coracoïde. Elle représente la variété la plus fréquente. On voit le même cas sur un cliché radiologique. Donc, on voit ici la cavité glénoïde. La tête, elle n'est plus dans sa place. Elle est luxée. Et la tête, elle est là. Elle est en antérieur. Regardez, elle est sous l'apophysse coracoïde. Donc, c'est une luxation antérieure sous coracoïde. Schématiquement, on peut considérer cet aspect en blanc comme une luxation extra-coracoïde. Ça ne veut dire quoi, une luxation extra-coracoïde ? C'est la tête, ce luxe, mais n'arrive pas jusqu'au niveau de la prise coracoïde. Et sur le plan pratique, on ne voit presque jamais ce type de luxation. Pourquoi ? Parce que souvent... Docteur, on ne vous entend pas très bien. Oui, là, ça va mieux. C'est bon comme ça ? Oui, c'est mieux. C'est bon ? Voilà, donc, c'est des luxations, c'est des subluxations qui se réduisent spontanément. Donc, on ne les voit presque pas sur le plan pratique. Je reviens sur la diapo d'avant pour vous montrer. Là, c'est une luxation sous coracoïde, une luxation extra-coracoïde. La tête arrive juste à ce niveau-là. Donc, en réalité, ce n'est pas une vraie luxation. C'est une subluxation et la tête se remet en place spontanément. C'est pour ça qu'on ne le voit pas dans la pratique. Ici, en vert, on peut considérer que c'est une luxation intra-coracoïdienne. Donc, c'est un déplacement très, très important. La tête arrive au niveau sous coracoïdien et dépasse même en avant. Ça, c'est une variété qui est assez rare. Elle survient dans les luxations avec des lésions très, très importantes des éléments capsulodigamentaires. La dernière variété, c'est la luxation sous-claviculaire. Là aussi, c'est très rare. La tête humérale va se mettre carrément sous la clavicule. Dans la variété sous-claviculaire, la tête va se mettre ici. Directement sous la clavicule. Et dans la variété intra-coracoïdienne, la tête se déplace très en interne. C'est des variétés qui sont assez rare. Donc, ce qu'il faut... Ce qu'il faut... Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que... Alors, je rappelle encore une fois les luxations de l'épaule. On les classe en fonction du déplacement de la tête humérale par rapport à la qualité de la glémoïde en les classant luxations antérieures qui représentent plus de 95% des cas, luxations postérieures, luxations supérieures et luxations inférieures. Dans les luxations antérieures, là aussi, on a plusieurs variétés en fonction de la position de la tête humérale par rapport à la pofise coracoïde. On a la luxation antérieure extra-coracoïdienne qui en réalité représente une subluxation qui se réduit spontanément. Donc, on n'en voit pas dans la pratique. La luxation antérieure sous-coracoïdienne, donc la tête se met sous la pofise coracoïde, c'est la variété la plus fréquente, la plus typique. La luxation antérieure intra-coracoïdienne, donc la tête se déplace très en interne, en l'égliseur important. Et la dernière variété qui est exceptionnelle, c'est la luxation antérieure sous-claviculaire, donc la tête va se mettre sous la claviculaire. C'est une variété qui est très rare aussi. Maintenant, les luxations postérieures sont beaucoup plus rares, elles représentent environ 4%. Le plus souvent, le mécanisme le plus souvent, c'est soit un choc indirect avec bras en abduction et antipulsion, rotation, etc., ou bien un choc direct d'avant en arrière qui va luxer les pommes en arrière. Alors, c'est des luxations qui peuvent passer inaperçues. Je vous dirai un petit mot tout à l'heure dans l'examen clinique. Et c'est des luxations qui sont fréquentes chez les épileptiques qui font des chutes après leur crise d'épilepsie. Donc, toujours penser à une luxation postérieure devant un traumatisme chez un épileptique. La troisième variété, c'est la luxation inférieure. Donc, par définition, la tête tumérale va se mettre sous la cavité glébuide. Réalisons une variété qu'on appelle la luxation Erecta. C'est une variété qui est très, très rare. Et c'est vraiment assez spectaculaire. Ça donne cet aspect-là. Si on regarde sur la radio, ma cavité glébuide est déshabillée et la tête est complètement renversée sous ma cavité glébuide. On le voit mieux sur ce schéma. Et c'est très, très spectaculaire. Et le patient, lorsqu'il vient au pavillon de urgence, il vient avec un avant-bras qui est au-dessus de la tête. Il vient avec cet aspect-là. Avant-bras au-dessus de la tête. Lorsqu'on lui demande de baisser son bras et son avant-bras, il n'arrive pas. C'est assez spectaculaire. C'est très rare. Moi, dans ma modeste expérience de pratique en orthopédie, j'ai vu seulement deux cas. C'est vraiment très rare. Les luxations supérieures, là, elles ont été décrites, mais elles sont vraiment exceptionnelles. Donc, la tête humérale va se mettre au-dessus de la cavité glébuide. Moi, je n'ai jamais vu, je ne connais personne qui ait vu ça, mais bon, c'est une variété qui est exceptionnelle et qui a été décrite. Voilà. Ça, c'est pour les différents types de luxations. Encore une fois, en fonction du déplacement de la tête humérale par rapport à la cavité glébuide, on distingue luxations antérieures, postérieures, supérieures et inférieures. et dans les luxations antérieures, on a plusieurs variétés en fonction de la position de la tête sous l'aproquise chorale pléique. Luxation antérieure sous-corale plédiène, extra-corale plédiène, sous-corale plédiène qui est la variété la plus importante, intra-corale plédiène et sous-clabiculaire. Maintenant, on passe au diagnostic positif et à l'examen clinique. Alors, on nous reproche souvent à nos chirurgiens de ne pas accorder une grande importance à l'examen clinique. Dans la luxation antérieure, le meilleur exemple pour vous prouver que c'est faux, l'examen clinique occupe une place très très importante dans le diagnostic. Alors, comme type de description, naturellement, on va prendre la variété la plus fréquente qui est la luxation antérieure ou antéro-interne sous-corale plédiène. Donc, le mécanisme, rappelez-vous, c'est un mécanisme indirect chute du sujet avec réception sur la main ou sur le coude avec un bras qui est en abduction, en rotation externe et en rétropulsion. Ceci va emprimer une vive douleur et une importance fonctionnelle totale. Il faut savoir que les douleurs de la luxation sont très 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 importantes et insupportables. Les luxations apprennent vraiment des douleurs assez insupportables. Le patient se présente généralement pas via les urgences avec une attitude de dessous. Alors, l'attitude de dessous, alors, dessous, c'est un membre propre. L'attitude de dessous, c'est une attitude antalgique détraumatisée du membre supérieur. Donc, le patient vient avec son membre lésé qui est soutenu par le membre sain. C'est une attitude antalgique, le patient vient comme ça. Donc, le membre sain soutient le membre traumatisé. C'est l'attitude de dessous. Bien sûr, l'interrogatoire est très important et tâchera à préciser l'âge du patient, les circonstances et le mécanisme de l'accident, quel type d'accident, l'heure de l'accident, la position du sujet, la position du bras lors de la chute, les antécédents du patient, les antécédents du patient. pour rechercher aussi une notion importante qui est la notion de luxation précédente de la même époque. Il faut demander au patient s'il s'agit d'une première luxation de l'époque ou bien s'il a déjà fait des luxations précédentes pour voir si ça va dans un cadre d'une instabilité ou de luxation récidive de l'époque. Il faut préciser l'heure du dernier repas. Pourquoi ? C'est pour l'anesthésie, éventuellement une anesthésie générale. Il faut préciser une notion de l'heure du dernier repas. Pour tous les traumatismes du membre supérieur, toujours préciser s'il s'agit du côté dominant ou non. Pour préciser la profession, est-ce que le patient exerce son profession manuelle ou pas ? Rappelez-vous de ça. Pour les traumatismes du membre supérieur, toujours préciser le côté dominant et la profession manuelle du membre. Enfin, il faut rechercher la notion d'hyperlaxité constitutionnelle. C'est quoi ? Il faut savoir que des gens ont une hyperlaxité physiologique. Ça veut dire qu'ils ont une mobilité au niveau de leurs articulations, qui est un peu exagéré par rapport aux gens normaux. Et donc, ces gens-là sont à risque de faire des luxations plus que des gens qui ont une morphologie normale. Ce n'est pas pathologique à cette hyperlaxité, mais il y a des gens qui ont une hyperlaxité au niveau de leurs articulations. Donc, ils peuvent être à risque de faire des luxations. Ensuite, on passe à l'examen physique. Comme j'ai dit au début du cours, le tableau est très caractéristique qui a des signes vraiment typiques. Alors, l'inspection de face, on a le premier signe, c'est le signe de l'épaulette. Le signe de l'épaulette, comme il s'en a l'indiqué, c'est une petite épaule. On a l'impression qu'on voit une petite épaule. Pourquoi ? Lorsque la tête se luxe, on a une disparition du gal, du delta-wheel en externe. Et hop, on a cette image de saillie de l'acromion. Cette saillie de l'acromion va donner l'image d'épaulette. On regarde, on voit une petite épaule. C'est le signe de l'épaulette qui signe une luxation. Le coût de hache externe, là aussi, c'est au niveau du delta-wheel, l'effet du déplacement de la tête qui va tirer sur le culot musculaire. On a une image sur la face externe. On a une image de coût de hache externe. On a un autre signe qui est le comblement du cire au delto-pectoral. Normalement, entre le muscle deltoïde et le muscle grand-pectoral, on a un signe. Vous essayez de palper votre épaule. Entre le deltoïde à l'extérieur et le grand-pectoral, on sent un sillon au milieu. Lorsqu'on a une luxation, on a une disparition de ce cire. Il est comblé par la luxation. Et un autre signe qui est très évocateur aussi, c'est le signe de Berger au Berger. On a le bras qui est bloqué en abduction. en rotation externe et réductible. Ça veut dire que le patient vient avec un bras qui est en abduction en rotation externe. Si on essaie de faire la rotation interne, elle est impossible. rotation interne impossible, bras bloqué en abduction, en rotation externe et réductible. C'est ainsi très évocateur, même pathologique de luxation antérieure de l'épaule. Ça, c'est sur l'inspection de face. Alors, de profil, qu'est-ce qu'on regarde lorsqu'on voit l'épaule des profils ? On a un élargissement du monion de l'épaule. Du fait de la luxation, la tête passe en avant. Automatiquement, on a un élargissement, une augmentation du diétamètre antéropostérieur de l'épaule. Alors, à la palpation. Lorsqu'on palpe sous la chromium, on va sentir un vide, une sorte de vide, puisque la tête n'est plus à sa place. Ce vide va signer la vacuité de la glaine. La glaine, elle est vide. Il n'y a pas de tête humaine. On passe, lorsqu'on met nos doigts pour palper, on reprend vite sous la chromium. Alors, souvent, on arrive à palper la tête humaine au niveau du creux axillaire. Il suffit de mettre la main au niveau du creux axillaire et on sent la forme sphérique de la tête humaine. Lors de la mobilisation, je l'ai dit tout à l'heure, l'abduction, elle est irréductible avec impossible de faire une rotation interne. C'est le signe de Berger. C'est le signe très évocateur. Ce tableau clinique est très évocateur d'une luxation antérieure de l'épaule. Mais, devant ce tableau clinique, on est sûr que c'est une luxation antérieure de l'épaule, mais on peut avoir des lésions associées. Il faut rechercher des lésions associées. On peut avoir des lésions neurologiques dans le territoire du nerf circomplex qui est encore appelé le nerf axillaire. Ce nerf circomplex est un nerf mixte qui est sans éviveau moteur, qui est responsable de la sensibilité du manuel de l'épaule et qui est responsable de la motricité du muscle d'hétoïde dans la principale action et l'abduction de l'épaule et du bras. Alors, j'ai mis entre parenthèses intérêt médico-légal. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il est très important, il est indispensable et obligatoire de faire un examen neurologique et cet examen neurologique doit être consigné par écrit sur le dossier. Il faut savoir que les lésions neurologiques du nerf circomplexe peuvent être entraînées lors du traumatisme mais également peuvent être entraînées lors de la manœuvre de réduction. Donc, l'examen neurologique doit être réalisé et mentionné sur le dossier. Je vous donne un exemple pratique. si un patient vient pour une luxation de l'épaule et on ne lui fait pas d'examen neurologique, on lui fait la réduction et après la réduction, il se plaît d'une perte de la sensibilité du moindre de l'épaule. Donc, il s'agit d'une attente du nerf circomplexe. On ne saura jamais si cette lésion a été occasionnée par le traumatisme ou bien par nous-mêmes lors de la manœuvre de réduction. Donc, intérêt de faire un examen neurologique avant la réduction et après la réduction qui doit être mentionné par écrit au niveau du dossier. On a tous eu des problèmes et des cas avec des lésions neurologiques. Les lésions vasculaires, elles sont très, très rares mais doivent être connues et surviennent surtout lors d'un déplacement très, très important de la tête qui peut comprimer en interne les vaisseaux axilaires. Donc, lors de l'examen clinique, on doit toujours palper les différents coups périphériques du membre supérieur. On peut avoir également des fractures associées à cette luxation. et ça survient surtout chez les sujets âgés du fait de l'osteoporose et de la fragilité à l'osteoporose. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser devant ce tableau, le tableau clinique est très évocateur. Lorsqu'on voit le patient, on est sûr à 100% qu'il s'agit d'une luxation antérieure à son épaule. La question, est-ce qu'il faut faire des examens complémentaires ? La réponse est oui. On prend un bilan radiologique standard, un simple bilan radiologique standard avec une radiographique de l'épaule de face, une radiographie de l'épaule de profilité. Le bilan radiologique va permettre de confirmer le diagnostic, de préciser la variété. Par exemple, la variété sous-corrhizalienne, elle sera précisée par la radiographie. Lors de l'examen clinique, on peut être sûr à 100% qu'il s'agit d'une luxation antérieure. Par contre, il nous faut la radio pour dire que c'est une variété sous-corrhizalienne. Aussi, il faut rechercher des lésions et des fractures associées. Mais également, cette radiographie va être pratiquement la seule preuve dans le dossier que le patient a été luxé. Imaginez qu'un patient vient, on lui fait l'examen clinique, on est sûr que c'est une luxation de l'épaule, on ne fait pas de radio, on lui fait la réduction. Ensuite, on n'aura pas de preuve que cette épaule est luxée. Surtout s'il s'agit d'un accident de la voie publique ou de CBV, le patient va déposer plein, il faut au moins avoir une preuve dans le dossier que l'épaule a été luxée. La radiographie représentera aussi une preuve de la luxation. Voilà ce qu'on obtient sur la radiographie d'une épaule luxée. J'ai mis exprès sur la gauche une radiographie normale, sur la droite une radiographie d'une épaule luxée pour qu'on puisse comparer. On voit aussi ici que l'épaule est tout à fait normale, la tête humérale est en place, elle est en face de la qualité glérée, on a une belle articulation ici. Là par contre, on voit que l'épaule est luxée. La tête qui est normalement semée ici n'est plus à sa place, on a une qualité glérée des habités, on a une tête humérale qui est déplacée en avant et en dedans et hop, elle se met sous la propice coraculine. on a la propice coraculine. Là, on peut affirmer et confirmer qu'il s'agit d'une luxation antérieure sous coraculine. Un petit mot sur les luxations postérieures. On a dit qu'elles représentent 4%, mais elles méritent d'être connues surtout que l'examen clinique est difficile. Elles peuvent passer inaperçus. Pourquoi ? Parce que dans les luxations postérieures, le déplacement n'est pas très important, n'est pas aussi important que la luxation antérieure. Vous avez vu, je reviens une seconde, luxation antérieure, dès qu'on voit la radio, on sait que c'est luxé. La luxation postérieure, par contre, le déplacement n'est pas très important. Alors, sur le plan clinique, il y a un élément très important et qui est pathogonomique, la luxation postérieure. Rappelez-vous, dans la luxation antérieure, on avait dit que le bras est bloqué en rotation extérieure. Là, dans la luxation postérieure, c'est l'inverse. Le bras est bloqué en rotation interne. Donc, devant tout traumatisme de l'épaule, avec un examen, bras bloqués en rotation interne, fixés et réductibles, c'est un signe pathogonomique d'une luxation postérieure de l'épaule. Alors, sur le plan radiologique, là aussi, j'ai mis une luxation, une radiographie d'une épaule normale et une radiographie avec une luxation postérieure. Alors, vous voyez que le déplacement n'est pas très important et on peut, c'est des lésions qui passent en intersuit. On a déjà eu des cas, même, tout le monde a déjà eu des cas, et compris moi, on a eu des cas où ils sont passés à côté d'une luxation postérieure de l'épaule. il y a un signe qui est assez évocateur, mais il faut vraiment bien analyser la radiographie. Alors, regardez bien sur cette radiographie normale de l'épaule, normalement, on va faire en face de la cavité glénoïde, normalement, on voit cette partie en blanc, cette partie, c'est la partie antérieure, la partie en avant de la cavité glénoïde. Par contre, on ne voit pas la partie postérieure, la partie en arrière, on ne la voit pas parce qu'elle est masquée par la tête humérale. Regardez sur cette image, on arrive à voir la partie antérieure et on arrive aussi à voir la partie postérieure. On arrive pratiquement à voir toute la péripérie, la cavité glénoïde, ça veut dire que la tête n'est pas dans la cavité glénoïde. Il faut vraiment bien analyser la radio. Encore une fois, regardez, sur une radiographie normale, on arrive à voir la partie en avant, antérieure, mais on n'arrive pas à voir la partie postérieure qui est masquée par la tête. Là, on a une épaule luxée, donc on arrive à voir la partie antérieure et là, on arrive et on arrive à voir la partie postérieure. Un autre signe, c'est la perte de l'intermine articulaire. Normalement, entre deux surfaces articulaires, on voit cet espace. Cet espace, c'est l'intermine articulaire. Regardez, ça, c'est la surface articulaire de la tête, la surface articulaire de la cavité glénoïde. On arrive à voir l'intermine articulaire. Là, regardez bien, on n'arrive pas à voir l'intermine articulaire. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de vide entre la tête et la cavité glénoïde. Il y a un autre signe indirect, c'est la forme de la tête. Regardez, là, c'est vraiment la forme typique de la tête, la forme du tiers d'une sphère. On ne le voit bien. Là, par contre, la tête, elle change de forme, elle prend une forme d'une ampoule et ça, c'est un signe indirect d'une luxation postérieure. C'est une luxation qui mérite d'être connue parce qu'elle peut passer inaperçue. Alors, ce qu'il faut retenir de l'examen clinique, le table clinique, il est assez évocateur devant des signes cliniques à l'inspection, le signe de l'épaulette, le coude de hache externe, le comblement d'ici en delto-vectorale, le signe de berger, l'augmentation du mignon de l'épaule sur le profil. Tout ça, c'est un table clinique évocateur d'une luxation antérieure de l'épaule. L'examen clinique doit être complet. Il doit rechercher des lésions associées. J'insiste encore une fois, l'examen neurologique systématique doit être consigné, mentionné sur le dossier du patient. Le bilan radiologique standard confirmera la variété de la luxation et toujours penser à la luxation postérieure qui peut passer inaperçue. Maintenant, on va passer au chapitre traitement. On va voir les différentes modalités du traitement. La luxation de l'épaule représente une urgence thérapeutique. Ceci est valable pour toute luxation de l'appareil locomoteur. Toute luxation est une urgence thérapeutique. Ça veut dire quoi ? On déterne plus simple. Dès qu'on fait le diagnostic d'une luxation, on doit la réduire sans aucun retard le plus tôt possible. Cette réduction, idéalement, elle se fait sous anesthésie générale. Il y a différentes méthodes. Il y a différentes méthodes de réduction. Le principe général de la réduction, c'est quoi ? Encore une fois, c'est valable pour toute la luxation de l'organisme. Le principe, c'est toujours de faire une traction dans l'axe du membre est toujours associé le mouvement inverse au mouvement qui a occasionné la luxation. Dans la luxation antérieure, le bras était, au moment de la chute, en abduction, repassion externe. Pour faire la réduction, on devra faire l'inverse. On devra faire de l'abduction vers l'intérieur pour la repassion. Le même principe, le principe commun à toutes les méthodes de réduction, c'est de réaliser une traction dans l'axe et de faire le mouvement inverse au mouvement qui a occasionné la luxation. Il y a différentes méthodes. La méthode classique, c'est que le patient est en train de l'équipe du sparsal. Elle ne se met en face et maintient le cran. L'opérateur, avec une main, exerce une traction douce et progressive. Avec l'autre main, il pousse la tête au niveau du creux oxidaire. Il pousse la tête d'avant en arrière tout en réalisant une abduction et une repassion interne. J'insiste sur un point. La traction doit être douce et progressive. Ça ne sert à rien de tirer, de tracter comme une brute. Bien au contraire, si on tracte avec grande force, on risque de provoquer une contracture musculaire et de provoquer d'autres lésions, d'autres dégâts. Vraiment, la traction doit être douce et progressive. Il faut prendre son temps de faire cette traction douce et progressive et de réaliser des mouvements inverses à celui qui a occasionné la luxation. Une autre méthode, c'est qu'on prend le bras, on s'appuie sur le coude, on exagère un peu la rotation externe et ensuite, on réalise l'adduction, on ramène le bras vers le train et une repassion interne, ça permet à la tête de reprendre sa place. Une troisième méthode, c'est la méthode de Cocher. Moi, j'aime bien cette méthode. J'utilise souvent cette méthode. Elle consiste d'abord à exagérer le mécanisme de la luxation. On prend le bras, on fait une rotation externe, abduction, on exagère, on exagère le mécanisme initial, ça permet de faire ressortir un peu la tête et ensuite, on fait le mouvement inverse. Abduction, rotation externe, ensuite, on ramène le bras vers le tronc, abduction, et rotation interne. Alors, lorsqu'on obtient la réduction, normalement, on entend un claquement audible, on entend un bruit, une sorte de claque, qui va signer cette réduction. Ensuite, il faudra être sûr que l'épaule est bien réduite. Qu'est-ce qu'on fait ? On teste l'épaule, on fait des mobilités à l'épaule et surtout, on fait la rotation interne. On avait dit que la rotation interne était impossible, que le bras était bloqué en rotation externe. Donc, normalement, une épaule réduite, le bras pourra faire de la rotation interne. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends la main et je la mets sur l'épaule contre la main. Si j'arrive à faire ce geste-là, ça veut dire que c'est de la rotation interne et que l'épaule, elle est en place. Ensuite, il faudra tester la stabilité. Ça veut dire quoi ? Il faudra être sûr que cette épaule qu'on vient de réduire ne se reluxe pas. D'accord ? Donc, on teste la stabilité en réalisant différents mouvements que l'épaule. Si l'épaule ne bouge pas, ne se reluxe pas. Ça veut dire que l'épaule, elle est stable. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'examen neurologique médico-légal, comme j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il y a des lésions neurologiques qui peuvent être occasionnées par la manœuvre de réduction. Donc, on doit faire un examen neurologique avant la réduction, après la réduction. Ça doit être consigné sur le dossier. Ensuite, bien sûr, on fait une radio de contrôle. Là aussi, on peut se poser la question pourquoi on fait une radio de contrôle si on est sûr de notre réduction. La même chose que tout à l'heure, de 1, ça va être une preuve dans le dossier qui est pour la véridique. Et puis aussi, pour voir si on n'a pas entraîné des lésions associées. On peut avoir des lésions surtout chez les sujets âgés. On peut entraîner des fractures lors de la manœuvre de réduction. Alors, si on n'arrive pas à réduire en cas d'irréductibilité, là, il faudra réduire par voie chirurgicale. Donc, il faudra aborder l'épaule, ouvrir l'épaule et réduire ce contrôle de la visite. Les cas d'irréductibilité sont rares, mais ça existe. On a tous eu dans notre pratique des épauces qui ne se réduisent pas. Et souvent, quelle est la cause de cette irréductibilité ? C'est souvent un fragment de la capsule. Alors, lorsque l'épaule se luxe, donc la capsule, les ligaments se déchirent et parfois, il y a un fragment de cette capsule qui va s'incarcérer entre la tête et la cavité glénolée qui va empêcher la réduction. Donc, lorsqu'on essaie de réduire l'épaule, il y a ce morceau de capsule qui est au niveau de l'articulation qui va empêcher cette réduction. Et dans ce cas-là, il faudra la réduire de façon chirurgicale, aborder de façon chirurgicale, enlever ce fragment qui est interposé au niveau de l'articulation, et pour pouvoir réduire tranquillement notre articulation. Alors, ensuite, après la réduction, on continue notre cheminement logique. Alors, la question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi, puisqu'on a réduit notre luxation, on a fait le test et le stade, pourquoi on doit immobiliser ? L'immobilisation, c'est pour permettre aux éléments capsules et les ligamentaires qui ont été déchirés de reprendre leur place et de cicatriser en bonne position. C'est le même principe pour une fracture. Lorsqu'on a une fracture, on met un plâtre pour que l'os se consolide en bonne position. Là, c'est le même principe. On immobilise pour que la capsule, les éléments capsules ligamentaires, cicatrisent en bonne position. il y a différents types d'immobilisation. Le principe général, c'est d'immobiliser le coude au corps en rotation interne. C'est la position dans laquelle les éléments vont mieux cicatriser. Alors, avant, dans le passé, les gens faisaient, ce que vous voyez, ça ressemble à cette image-là au milieu, ils faisaient un plâtre qui entourait tout le cran. Alors, je vous laisse imaginer un patient, surtout s'il a salutation du plein mois de juillet ou août, avec un plâtre, avec la chaleur et la transpiration, avoir un plâtre comme ça, pendant trois semaines. C'est très encombrant. Maintenant, on fait des immobilisations plus souples. Alors, on peut réaliser ce type d'immobilisation de l'élastoplasme ou bien maintenant dans le commerce, on trouve plusieurs procédés, plusieurs orthèses. Le principe général, peu importe le type, le principe général, c'est immobiliser le coude au corps, on peut passer à l'interne, pour une durée de trois semaines qui est la durée nécessaire pour la cypatisation des éléments capsuloligamentaires. logiquement, naturellement, suite à cette période d'immobilisation, une période, une phase de rééducation fonctionnelle, elle est importante, ce qui est tout à fait logique. Il faut savoir que si on immobilise un membre pendant trois semaines, on aura une atrophie musculaire, on aura une rédeur articulaire, et donc la rééducation fonctionnelle, c'est une étape assez importante et indispensable après toute immobilisation, surtout s'il s'agit d'une première luxation de l'épaule qui survient chez un sujet jeune. Donc, réduction, suivie par une immobilisation pendant 21 jours et qui sera suivie par une phase de rééducation fonctionnelle. Alors, bien sûr, une luxation de l'épaule qui est correctement traitée, donc avec réduction, immobilisation et rééducation fonctionnelle, elle va évoluer de façon favorable. Ceci dit, on peut avoir un certain nombre de complications liées à cette pathologie. Les complications précoces, on les a déjà vues, c'est les complications vasculaires, donc par compression des vaisseaux axilaires dans les déplacements importants. Les complications neurologiques, c'est l'atteinte du nerf circomplexe ou le nerf axilaire. Je rappelle encore une fois qu'il y a un nerf mixte sensitif au moteur responsable de la sensibilité du monnaie de l'épaule et de la motricité du déploiement qui est essentiellement à l'épaule. Donc, examen neurologique indispensable comme signé et mentionné sur le dossier avant et après la réduction. Les lésions associées aux seuses qui sont des fractures associées, les réductibilités par incarcération capsulaire nécessitera une réduction chirurgicale pour une nouvelle. Les complications par dix, la principale c'est la récidive. Je vais vous dire un petit mot. La récidive, ça veut dire quoi ? C'est que ces patients commencent à faire des luxations répétées de cette épaule et ceci va rentrer dans le cadre de la récidive de l'épaule et une instabilité de l'épaule. C'est des gens qui vont faire une luxation de plus en plus rapprochée pour des traumatismes de plus en plus minimes et là, le traitement de cette instabilité de l'épaule sera chirurgicale. Alors, il faut bien traiter le premier épisode d'une luxation de l'épaule mais même si on le traite bien, ceci n'est pas une garantie que le patient ne fera pas d'autres luxations. C'est une complication qui est importante à connaître. Voilà, alors pour conclure et pour nous récapituler toutes les idées qu'on a vues dans ce cours, on va essayer de simuler ensemble une situation pratique d'une luxation de l'épaule et de voir la conduite à tenir. Alors, on essaie d'imaginer tout ce qu'on est au pavillon des urgences. Alors, je suis au box des urgences avec mes résidents, mes internes, et mes externes et on reçoit ce pauvre jeune homme qu'on voit ici par terre qui a été victime d'une malheureuse chute lors d'un match de football et qui se présente au pavillon des urgences. le patient se présente en marchant avec une attitude de dessous. Je rappelle l'attitude de dessous, c'est une attitude antalgique des traumatisés du membre supérieur donc il vient avec le membre lésé qui soutient, le membre sain qui soutient son membre lésé. Il se présente aux urgences alors le brillant externe qui est avec moi qui a bien appris son cours lui fait un interrogatoire minutieux en préciseur large les circonstances de l'accident, le mécanisme, l'heure du dernier repas, l'heure du dernier repas, s'il a fait des épisodes de luxation auparavant. Alors il y a une notion dont je ne vais pas parler tout à l'heure c'est vrai par rapport au mécanisme on a décrit le mécanisme on le décrit pour les lésés mais souvent c'est impossible il ne faut pas s'attendre à ce que le patient nous dise docteur je suis tombé sur un bras en abduction en rotation externe répropulsion ça c'est impossible souvent les gens ne se rappellent même pas de la position du membre lors de la chute donc c'est un peu par déduction qu'on déduit les mécanismes pour mieux comprendre les autres donc notre examen physique donc à l'inspection alors j'ai mis exprès sur l'image de gauche une épaule normale et là l'aspect du nerf pour luxer donc à l'inspection de face on va revoir ensemble les signes qu'on a dit tout à l'heure donc le signe de l'épaulette c'est ce qu'on voit ici donc il y a un vide sur l'acromion cette saillée de l'acromion dans l'aspect d'une petite épaule comparée à celle-ci le coût de hache externe c'est ce qu'on voit ici donc il y a une sorte d'une image de coût de hache externe on a un comblement du sillon delto-pectoral regardez ici normalement le sillon delto-pectoral il est visible et surtout palpable là on voit que le sillon il est comblé par cette luxation et puis le bras il est bloqué pour l'abduction en rotation externe hérédictive c'est le signe de l'art sur le profil voilà l'image qu'on voit regardez l'augmentation du diamètre antéropostérieur de l'épaule on voit vraiment qu'il s'agit d'une grosse épaule pourquoi ? parce que la tête humérale elle est déplacée elle est à ce niveau donc il y a une augmentation du magnum de l'épaule de ce profil et à la palpation on sent la vacuité de la glen je vous ai parlé tout à l'heure de la vacuité de la glen si on met notre doigt on va ressentir un vide à la palpation on va percevoir la vacuité de la cavité glénorique ensuite bien sûr qu'est-ce qu'on fait ? devant ce tableau on est sûr on est tout content on est sûr qu'il s'agit d'une luxation antérieure de l'épaule qu'est-ce qu'on fait par la suite ? on continue notre raisonnement logique examen neurologique systématique surtout dans le territoire du nercière complexe donc il faut explorer la sensibilité du magnum de l'épaule et la motricité du déforisme dans l'action principale et l'abduction du bras et de l'épaule il faut aussi palper les peaux périphériques à la recherche des lesions masculaires voilà donc on a notre diagnostic de luxation antérieure de l'épaule on accompagne notre patient à la radio on lui fait une radiographie de l'épaule de face et on a cette image donc on a cette image une luxation antérieure antérieure interne de l'épaule sous coraculidienne donc on a la tête la tête humérale qui se met sous la peau fiscoraculide on a la cavité glénorique qui est déshabitée donc il s'agit d'une luxation antérieure sous coraculide alors ensuite on passe pour faire la réduction alors je laisse les internes et les externes qui ont bien travaillé durant la garde faire cette réduction alors j'ai choisi la méthode de Cocher parce que c'est la méthode que j'utilise le plus souvent mais je vous ai dit le point commun à toute ma meure de réduction c'est de faire une traction dans l'axe et de reproduire le mécanisme inverse à celui qui a produit la luxation donc la méthode de Cocher on exagère le mécanisme on exagère l'abduction à repassion externe pour faire ressortir encore ensuite on fait le mécanisme inverse abduction et repassion externe on entend un claquement au livre tout le monde est content l'épaule est réduite ensuite on fait de la repassion interne on teste pour tester l'ambiguïnité on teste ensuite la stabilité donc les différents mouvements pour être sur la tête et le stade ensuite qu'est-ce qu'on fait examen neurologique systématique qui doit être mentionné sur le dossier alors tout s'est bien passé donc on est très content on a réduit l'épaule il n'y a pas de troubles neurologiques il n'y a pas de complications alors juste un truc je n'ai pas parlé tout à l'heure c'est par rapport à l'anesthésie c'est vrai que théoriquement et idéalement la réduction doit se faire sous anesthésie générale par contre sur le plan pratique on essaie toujours de la faire de la faire sans anesthésie si on arrive à obtenir le relâchement du patient et ça se fait partout dans le monde même dans les périodes européennes ça se fait donc on essaie toujours de faire une réduction sans anesthésie on explique au patient qu'il faut un relâchement si le patient arrive à se relâcher on arrive souvent à la réduire maintenant si on n'arrive pas à la réduire dans le box des urgences là il faudra prendre le patient au bloc et faire ça sous anesthésie générale il faut savoir que peut-être 8 luxations ou 9 luxations sur 10 on arrive à la réduire sans problème sans anesthésie à condition d'avoir la coopération du patient on fait ça souvent parce que comme j'ai dit au début c'est vraiment de la pathologie quotidienne parfois lors d'une seule gare on reçoit 4 ou 5 luxations de l'épaule et avec la charge de travail on ne peut pas faire tout ça au bloc parce que si on fait une réduction au bloc c'est une anesthésie c'est une hospitalisation c'est une place qui est prise et avec la charge de travail on ne peut pas se permettre d'occuper les places d'hospitalisation uniquement par des luxations de l'épaule donc on essaye de réduire gentiment la luxation dans 9 cas sur 10 on arrive à faire si on n'arrive pas à faire on accompagne notre patient non-l'épaule la réduction au bloc sous anesthésie ensuite on continue alors bien sûr voilà ensuite après notre examen neurologique on est sur c'est réduit on fait une radio d'arrêt de contrôle un radio d'arrêt de contrôle là voilà on a une épaule réduite en place la tête est en place il n'y a pas de fracture associée on est content ensuite on continue notre cheminement logique donc ensuite c'est une phase d'immobilisation là j'ai choisi cette image mais je vous ai dit peu importe le procédé l'essentiel c'est que ça soit en rotation interne et coup d'accord immobilisation de 21 jours qui sera suivie par une phase de rééducation fonctionnelle donc encore une fois comme j'ai dit au début c'est un tableau très caractéristique il suffit de voir un seul cadre vu que ça soit l'épaule vous allez vous en rappeler toute votre vie il y a un élément sur lequel je voudrais insister pour finir ce cours c'est un chapitre pour lequel je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'importance c'est l'information du patient souvent y compris moi on ne se rend pas compte mais le patient c'est le premier concerné par son état et par sa pathologie il faut vraiment l'information du patient c'est une étape très très importante par exemple pour une luxation de l'épaule il faut informer le patient lors de toutes les phases depuis l'examen clinique jusqu'à la fin lorsqu'il vient lui expliquer qu'il s'agit d'une luxation de l'épaule le principe qu'elles sont les lésions il faut dire qu'il n'y a pas des lésions il faut lui expliquer ce qu'il y a à la radio il faut lui expliquer la manœuvre de réduction ce qu'on va faire surtout si on la fait sans anesthésie que ça nécessite un relâchement et ensuite bien sûr il faut lui expliquer pourquoi on va immobiliser parce que le patient peut vous dire vous m'avez remis une épaule vous m'avez remis une épaule à sa place pourquoi vous allez immobiliser il faut lui expliquer avec les mobilisations nécessaires pour la cicatrice il faut lui expliquer aussi l'intérêt de la rééducation voilà donc l'information du patient est très importante il faut aussi revoir le patient en consultation généralement on les revoit trois semaines il faut enlever l'immobilisation les revoir en rééducation et on les revoit une ou deux fois après la rééducation voilà vous avez mon adresse email qui est mentionnée sur cette diapo si vous avez des questions si vous avez des questions n'hésitez pas à les envoyer je vous remercie à vos questions avec un grand plaisir alors pour finir je tiens je tiens à remercier la jeune et dynamique équipe de médecins algériques pour l'excellent travail que vous faites dans la conjoncture actuelle de cette pandémie mondiale le fait d'organiser des webinaires et des visioconférences c'est vraiment une excellente idée et je vous félicite pour ça ceci permet aux étudiants de garder un peu contact avec leur médecine et leurs cours mais aussi par cette cette onde de distanciation physique et sociale imposée ceci permet aux étudiants aussi de garder un contact entre eux mais aussi entre les étudiants et leurs enseignants donc en espérant vous retrouver pour une prochaine séance restez bien chez vous prenez soin de vos proches et n'oubliez pas les gestes barrières au revoir de vos proches et n'oubliez pas de vos proches et n'oubliez pas